Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette introduction à l'informatique. Après avoir vu dans la vidéo précédente la première partie d'un système informatique, la partie matérielle, dans cette vidéo nous verrons la deuxième partie d'un système informatique, la partie logiciel. A travers les âges, l'homme a inventé un ensemble de machines qui ont changé la vie humaine. L'une des plus grandes inventions humaines est l'invention du feu, qui aide plus tard à faciliter le processus de cuisson des éléments, l'invention de la roue qui sera adoptée ultérieurement dans la fabrication des véhicules et des voitures, ce qui facilitera le transport des personnes et des marchandises, l'invention du clou qui facilite plus tard le contrôle des métaux et donc la construction des maisons. Une autre invention qui a changé le visage d'une humanité est l'invention de la prise typographique, qui est destinée à imprimer des textes et des illustrations sur du papier, ce qui contribuera par la suite à la diffusion rapide des connaissances. L'invention a aidé l'être humain à résoudre des problèmes de manière manuelle, cuisine, mobilité, construction et aussi impression. Après l'invention de l'ordinateur, les êtres humains sont désormais capables de résoudre automatiquement des problèmes très difficiles, surtout les problèmes de réflexion, comme résoudre une équation mathématique, trouver la distance la plus courte entre deux emplacements, acheter et vendre avec de l'argent virtuel et même la reconnaissance faciale qui vise à reconnaître une personne grâce à son visage de manière automatique. Alors que les autres machines traitent des métaux, des ingrédients ou des papiers, l'ordinateur traite les informations. Et pour traiter les différents types d'informations, l'ordinateur doit avoir plus que la partie matérielle, la partie logicielle. Pour expliquer davantage le rôle d'un logiciel dans l'ordinateur ou bien dans un système informatique, nous prenons l'exemple de la construction d'une maison. Avant le début des travaux, il est nécessaire d'avoir les matériaux nécessaires. Puis la deuxième phase est la construction de la base de la maison. Puis la dernière phase est la phase de la finition, selon bien sûr le goût du client. C'est la même chose dans un ordinateur. Les matériaux correspondent aux éléments matériels de l'ordinateur, le clavier, la cerise, l'unité centrale, l'écran, le disque dur et ainsi de suite. La base correspond au logiciel de base nécessaire au fonctionnement d'un système informatique. Dans le cas d'un ordinateur, il existe deux logiciels de base, le BIOS et le système d'exploitation. La finition correspond au logiciel d'application qui vise à gérer des tâches particulières et à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Je reviens au rôle de BIOS. C'est l'abréviation de Basic Input Output System. Il est situé dans la mémoire morte ROM de la carte mère d'un ordinateur permettant le démarrage de l'ordinateur et des opérations de base d'un ordinateur, comme le formatage, changement de l'heure, ainsi de suite. En ce qui concerne le système d'exploitation, c'est un ensemble des programmes permettant l'exploitation de toutes les ressources matérielles et logiciels de l'ordinateur. En effet, c'est l'intermédiaire entre l'utilisateur, les logiciels d'application et la partie matérielle de l'ordinateur. Les systèmes d'exploitation les plus connus sont Windows avec ses versions, Mac OS bien sûr avec ses versions, Chrome OS et aussi Linux et Unix. La même chose pour les autres systèmes informatiques comme le cas d'un smartphone, on a la partie matérielle, les logiciels de base soit Android ou bien soit iOS. Et finalement, les applications qui visent bien sûr à exécuter des tâches particulières et bien sûr cela selon ou bien dépend des personnes. La même chose avec les consoles de jeux, on a la partie matérielle, puis le système d'exploitation et enfin les jeux qui variaient d'un gamer à l'autre. Pour résumer tout ça, dans cette vidéo, on a vu les types de logiciels. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un logiciel ? Un logiciel du point de vue de l'utilisateur, c'est une application qui répond à l'une de ses besoins. Par exemple, le traitement de texte, tableur, navigateur, dessin, ainsi de suite. Du point de vue informatique, il s'agit d'une série d'instructions écrites dans un langage de programmation invisible pour l'utilisateur et interprétable par une machine qui permet l'exécution d'une tâche. On distingue entre deux grandes catégories de logiciels. Les logiciels de base et les logiciels d'application. En ce qui concerne les logiciels de base, c'est un logiciel nécessaire au fonctionnement d'un ordinateur, comme par exemple le BIOS qui est installé au moment de la fabrication de l'ordinateur. C'est Basic Input Output System. Il permet le démarrage de l'ordinateur. On a aussi pour les logiciels de base le système d'exploitation. C'est un ensemble des programmes permettant l'exploitation de toutes les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur. Actuellement, il existe plusieurs systèmes d'exploitation comme Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux. Et finalement, les logiciels d'application, le deuxième type des logiciels, elles permettent de traiter des tâches particulières et répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. On a plusieurs catégories, comme par exemple les logiciels de BIOS, Microsoft Word, Excel, PowerPoint et ainsi de suite. Les logiciels d'Internet comme Firefox, Internet Explorer. Les logiciels de multimédia comme par exemple Photoshop, Paint et ainsi de suite. Les jeux comme par exemple FIFA, Need for Speed. Et bien sûr, il y a d'autres catégories. Avant de finir cette vidéo, je vous rappelle que la chose la plus importante dans un ordinateur, dans un système informatique, ce sont les applications ou bien les logiciels. Il se fait de citer que Facebook a acheté l'application WhatsApp avec un chiffre de presque 22 milliards de dollars. Comme j'ai déjà dit, en réalité, une application, c'est un ensemble de lignes de code écrite avec un langage de programmation. Pour bien illustrer le nombre de codes dans une application ou dans un programme, dans cette image, l'informaticien Margaret Hamilton se tenant au prix du code du logiciel de navigation qu'elle et son équipe ont produit pour le programme Apollo en 1969. Dans la série du logiciel Microsoft Office, c'est-à-dire le Word, Excel, PowerPoint, Access, et il existe plus de 40 millions de lignes de code et plus de 2 milliards de lignes de code dans toutes les applications, les services de Google, Gmail, Google Drive, le moteur de recherche, ainsi de suite. Alors, dans les prochaines formations, nous verrons comment écrire un programme en utilisant un langage de programmation. On va voir bien sûr Python, langage Java, C++, langage C, mais avant ça, nous travaillerons sur comment résoudre les problèmes en informatique en utilisant les algorithmes. Alors, je viens d'arriver à la fin de cette formation consacrée à une introduction à l'informatique. J'espère que vous avez appris beaucoup d'informations concernant le domaine d'informatique et j'espère vous revoir prochainement dans les formations d'algorithmes Python, langage C et Java. Sous-titrage Société Radio-Canada